Hey salut tout le monde les amis, ici Chamallow de la chaîne Imanichi et nous nous retrouvons pour une vidéo sur une maladie de peau peu commune, l'ichthyose congénitale. Vous savez, ces fameuses personnes qui ont la peau tellement sèche qu'ils se mettent à peler et avoir des plaques énormes sur toute la peau. Après avoir vu les symptômes de cette maladie, nous nous intéresserons au cas particulier et à la vie quotidienne d'un malade. Vous trouverez le lien dans la carte mentale qui m'a servi à faire cette vidéo dans la description. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti ! Alors le terme d'ichthyose vient du grec ictus, poisson, en rapport avec des plaques présentes sur la peau du malade qui rappellent les écailles de poisson. Et la ressemblance est quand même frappante hein ! Parlons maintenant des symptômes. La maladie est présente de la naissance à la mort et elle évolue avec le temps. On peut ralentir sa progression par une meilleure hydratation du corps et de la peau grâce à des super crèmes que les médecins vous proposeront. L'inconvénient est que de passer 10 minutes par jour à s'étaler de la crème dégueu ou de l'huile de coco pour coller toute la journée ce n'est pas le top. Mais ça permet d'avoir une peau luisante et sexy ! Yeah ! La peau est très sèche, craquelée par endroits. Le malade peut subir également des démangeaisons par période, ainsi que des apparitions d'eczéma. La peau souffre d'hypercaratose, un symptôme qui augmente la vitesse de régénération des cellules de la peau de manière anormale. On peut également observer un certain cycle qui modifie les aspects de la peau suivant la période de l'année. En automne, les plaques se forment progressivement et, en hiver, lorsque le temps est froid et sec, la peau se dessèche encore plus. Les plaques s'épaississent, prennent une couleur plus sombre et sont beaucoup plus marquées. Au printemps, lors de la saison des amours mais aussi l'automne pour nous, notre surplus de peau se détache puis tombe petit à petit pour finalement avoir une belle peau toute sexy en été où on ne voit quasiment plus rien. Puis, en automne, eh bien, ça recommence. La maladie touche quasiment toutes les zones du corps sauf le dos, les paumes de main, la plante du pied et les zones régulièrement frottées. Par exemple, si on porte une montre, elle fera disparaître les plaques à cet endroit pendant un moment, ou l'intérieur des coudes ou encore l'intérieur des genoux. Je ne connais pas encore assez de personnes atteintes pour affirmer ce qui suit. Cependant, j'ai pu imaginer certaines théories. Les plaques sont mortes et gênent les échanges directs entre la peau vivante et l'extérieur. On peut donc penser qu'une personne atteinte aura tendance à avoir moins de poils et à moins suer dans les régions de corps touchés. J'ai également les tendons trop courts à certains endroits, dont ceux des auriculaires que je ne peux pas tendre totalement, et du mal à avaler, ou alors je ne sais pas boire tout simplement. Enfin, encore une fois, rien n'est vérifié. Mais ça serait intéressant de découvrir les nouveaux symptômes. Maintenant, j'ai une terrible confession à vous faire. Je... je mets des ananas sur ma pizza. Non, non, je vous ai seulement présenté la version de la maladie la plus fréquente et la moins sévère, l'ictiose vulgaris. Cette catégorie touche 95% des personnes atteintes et elle se transmet au fil des générations. Il existe également une autre forme d'ictiose bien plus violente, et je tiens à vous prévenir, elle est vraiment hardcore ino. Afin de ne pas vous dégoûter ou vous mettre mal à l'aise, je vous invite à chercher ce cas directement sur Google Images pour vous donner une idée de la chose. Cherchez donc bébé harlequin, ou ictiose harlequin, dans la barre de recherche. Mais je vous en ai prévenu. Finalement, je vais vous parler de la vie d'un malade en m'appuyant sur l'exemple de mon grand-père et de mon propre cas. Nous pouvons vivre une vie des plus normales. Seul le regard des autres change. Certains sont impressionnés, d'autres très intrigués, et le reste est dégoûté. Enfin, en général. Et oui, un jour quand j'étais plus petit, un grand CM2 est venu me racketter mon goûter. Il m'a attrapé par le bras, puis après l'avoir regardé de plus près, il s'est mis à hurler et est parti en courant. Tant mieux, on ne touche pas mes BN et puis quoi encore ? Bon, cette fois, cette maladie était bénéfique, mais le cas de mon grand-père est légèrement différent, un peu embêtant. Premier fils d'un homme riche, il n'a jamais été accepté par son père en tant qu'héritier, à cause de son problème de peau. Il a donc refait des enfants avec sa femme, jusqu'à obtenir un deuxième garçon. Mon grand-père s'est donc retrouvé avec 6 soeurs et un frère. À part cela, il me semble qu'il le vit très bien. La maladie ne change rien pour nous, elle ne nous dérange pas, elle ne nous gêne pas, elle ne nous empêche pas de vivre. Aucun moment même n'est connu, mais nous estimons qu'il y a des maladies plus graves à traiter, dans lesquelles il faut investir en priorité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, n'oubliez pas de nous faire savoir ce que vous en avez pensé de ce petit point de santé dans les commentaires, en vous remerciant encore pour votre soutien et votre encouragement. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, salut tout le monde !